Pour moi, la limite entre la pratique de la pêche à la mouche et la pratique de la peinture, elle n'a jamais été très très bien définie. Je dessine et je peins depuis que je suis tout petit, et je pêche depuis que je suis tout petit. Les deux pratiques se sont nourries l'une l'autre depuis que je suis petit. Je me suis aperçu que les questions étaient similaires un peu. Le dénominateur commun des deux pratiques, c'est la surface en fait. C'est une surface un peu ambiguë, la surface de l'eau pour le pêcheur, la surface de la toile pour le peintre. A priori, il ne se passe rien, c'est un miroir, c'est un truc dans lequel on peut se refléter, et puis en même temps, il peut y avoir une transparence. C'est des quêtes en fait, il y a l'ambition du chef-d'oeuvre dans la peinture, et il y a la quête du poisson parfait, de la truite un peu magique dans l'eau. La pureté du geste, en fait, c'est un geste qui va être efficace. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une élégance ou une beauté dans le geste, mais il faut que la soie soit projetée le plus droit possible, le plus loin possible, et au moment du posé, qu'elle soit le plus discret possible. Donc en fait, il y a une recherche d'efficacité qui va faire un geste qui forcément va devenir élégant à la fois. Je pense un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne se regarde pas spécialement peindre, on est dans une efficacité, donc une fois qu'on a défini sa palette, qu'on commence à comprendre de quoi est fait la couleur, le but est de la projeter de la façon la plus évidente ou de la plus primaire sur la toile. La canne ou le pinceau, ce ne sont que des outils. Il faut les oublier complètement pour rentrer au cœur de la pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !